Salut les amis, je crois qu'on est bon, je crois qu'on est en direct. On ne connait pas cette zone mixte, c'est une toute nouvelle zone mixte ici à Angers. Du coup, on ne sait pas si le réseau va tenir, on ne sait pas si c'est costaud. Toujours est-il qu'on a mis la clé 4G, le galet 4G pour mettre toutes les forces de notre côté pour cet après-match, cette défaite malheureusement des Guingampé, 1-0 dans un match qui ressemble à beaucoup de ceux vécu ces derniers temps, c'est-à-dire un mot qui résume beaucoup de choses, c'est efficacité, justesse. Guingampé a eu énormément de situations, d'opportunités, même d'occasion nette ce soir, au moins 3 pour El Ouazani, il y en a eu une ou deux aussi pour Sioué, des coups de pierreté aussi qui ont été plutôt bien tirés aussi à certains moments, donc voilà, c'est un moment compliqué pour en avant, deuxième défaite de suite, c'est la première fois que ça arrive cette saison d'ailleurs, qu'il n'y a que deux défaites de suite, mais ce qui est dommage c'est que le contenu n'est pas mauvais, Guingamp est rarement dominé dans les grandes largeurs par son adversaire, même ce soir où c'était quand même le leader du championnat qui est en pleine bourre, qui est aligné à une huitième victoire à domicile sans prendre de but, on ne sait pas comment ça n'est pas rentré ce soir, notamment la troisième occasion pour El Ouazani où tu te demandes comment c'est possible que ce ballon ne rentre pas au fond, c'est la vérité du moment, ça ne passe pas pour Guingamp, ça passait pourtant les dernières années, on se souvient que le Guingamp de Dumont, on le disait en fin de retransmission, les deux premières années de Dumont, Guingamp, il ne fallait pas grand-chose pour remarquer, il était souvent très efficace, il y avait aussi, je me souviens de la stat en fin de saison dernière, où Guingamp était l'équipe qui convertissait le plus de tirs en but en Ligue 2, ce soir malheureusement, et depuis un petit moment, ce n'est pas le cas, et puis en plus, il y a comme contre Concarneau, un but un peu donné à l'adversaire avec une défense qui s'arrête de jouer, pensant Johnny hors-jeu, alors que Johnny n'était absolument pas hors-jeu, et ça s'est joué là-dessus pour les Guingampais malheureusement. Donc ouais, c'est dommage. Alors du coup, Guingamp prend un petit peu de retard au classement, il y a 4 points avec le 5ème pot, il y a 7 points sur Grenoble et Laval, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'en deuxième partie de saison, ces deux équipes-là vont prendre le large, on ne sait pas, mais en tout cas, le Guingamp de Dumont a l'habitude d'avoir des meilleures 2ème partie de saison, donc c'est ce qu'on espère, parce que c'est terrible, on le voit sur plusieurs matchs, il ne manque pas grand-chose, il y a plein de matchs, et je pense que Dumont lui dirait peut-être qu'on ferait un petit peu le bilan tout à l'heure, il y a plein de matchs, cette saison, des nuls qui auraient dû être transformés en victoire, des défaites qui auraient dû se transformer en nuls, Dunkerque, Concarneau, PFC, ça va finir au moins en nul, et là, ce soir, c'est comme ça, ça s'est joué sur l'efficacité, parce qu'on n'ouvre pas le score, parce que là, il n'y a pas eu la capacité à réagir, il y a des qualités dans cette équipe, on la voit, mais elle n'est pas assez tueuse, elle n'est pas assez méchante, elle n'est pas assez en confiance en ce moment, pour avoir le geste juste au moment où il le faut, faire le bon centre, la bonne passe quand il le faut, voir le copain qui est bien démarqué quand il le faut, plutôt que de s'embourber dans une action individuelle, voilà, c'est vraiment un moment plus difficile à négocier, un moment de la saison, il y en a toujours comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi, et bien là, ça arrive maintenant, à Caen, en Coupe de France, il n'a marqué 3 ou 4 buts, il n'en marque qu'un, pareil à 3, on en parlait au début de la retransmission, c'est des moments comme ça dans la saison, où le contenu n'est pas mauvais, mais oui, il manque, c'est peu et beaucoup à la fois, mais c'est de la justesse technique, voilà, ça a manqué dans les victoires, à part peut-être à Saint-Etienne, et encore à Saint-Etienne, on a eu beaucoup de... Saint-Etienne, en fait, c'est le moment où on avait marqué quand il fallait, où on avait sanctionné sur des temps forts, et où il s'était mérité, on se souvient notamment de la fin de première période, donc c'est tout ce qui manque sur une pelletée de match en ce moment, au Guingamp, elle fait mal à l'adversaire, mais là, ce soir, c'est presque le paroxysme, j'ai arrêté de compter les statas, 20-6 ou 7, Angers en a loupé 2-3 nets aussi, avec Diony qui aurait pu se morfondre, se morfondre ce soir si Angers avait été repris, parce qu'il loupe quand même 2 belles balles de break, c'est un match franchement qui peut finir à 2-2, 3-3 ou 3-2, voilà, Pierre, je vois combien de points sur cette partie de saison vont nous gâcher, je dirais même plus que 5-6, rien que le match contre Dunkerque, on le perd à 0, on peut le gagner avec le péno de Courté, donc allez, vas-y, Dunkerque, on compte 1 point, Bordeaux, le péno Deloasani, tu peux gagner à 0, donc allez, plus 2, j'en compte plus de là, QRM et Grenoble, ça doit faire plus 2 à chaque fois, donc là, ça nous amène à 7 points, ce soir, ça doit faire nul, 8, moi, je pense qu'il y a une bonne dizaine de points qu'on ne prend pas, parce que, mais, après aussi, la lecture sur une demi-saison, c'est que si ces points-là n'ont pas basculé, c'est que, ben, est-ce qu'on méritait que ça bascule, enfin, mais, l'équipe a fait des efforts pour, ça, on ne peut pas lui reprocher, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas se donner, etc., mais, à un moment donné, quand il n'y arrive pas, et puis, il faut Fana, je ne sais pas, il faut qu'il joue à l'Euro-Million, la dernière occasion qu'il sort, où il capte le ballon, il aplatie le ballon sur sa ligne, mais jamais, enfin, si, on a vu des arrêts bizarres, mais là, ce soir, ça a été le paroxysme de notre énervement total sur cette soirée. Voilà, donc, au classement, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas un mauvais classement, mais ça pourrait être bien, bien mieux. On va se mettre par là, est-ce qu'ils partent tous là-bas, les copains, hop là, alors que Vincent Manceau, là, est en train de faire sa tournée, sa tournée des popotes, et il sort par là, ouais, on va essayer d'être efficace, nous aussi, de notre côté, simple, simple journaliste, voilà, on va faire le mur. Ouais, c'est vrai que si, honnêtement, avec la confiance, il y a beaucoup, beaucoup de matchs qui peuvent basculer, c'est ce qu'on disait, c'est peu et beaucoup à la fois, en fait. Je regardais quelque chose, il y avait une question, quelqu'un qui nous dit de tester Sabri Gendouz, écoutez, pourquoi pas, je ne sais que vous dire, Laurent, rebonsoir, j'espère que Laurent, vous êtes heureux avec la stat de Sioué, El Oazani par la canne, normalement, alors pourquoi normalement, c'est fait qu'El Oazani par la canne ? Ah non, c'est pas fait du tout, c'est, oui, c'est El Oazani, c'est plutôt le Maroc olympique, alors après, peut-être que pour la canne, il a des listes élargies, donc peut-être que dans une liste élargie pourrait faire partie du truc, mais ça serait étonnant de le voir sélectionner pour la première fois pour la canne, surtout, malheureusement, vu la passe actuelle, si encore, il avait mis 15 buts sur la première partie de saison, pourquoi pas, il va finir en sélection marocaine à un moment donné, c'est évident, mais vu, non, non, il n'a jamais été convoqué en A, alors je veux bien qu'il y ait de l'inquiétude chez certains de perdre un des meilleurs joueurs d'en avant pendant un petit moment, mais ça serait quand même une grosse surprise de voir Regraghi convoquer El Oazani, on ne dit pas, on ne dit pas jamais, mais ça serait une surprise. Ludovic, les différences entre une bonne équipe et une autre moyenne, ouais, après il y a aussi une équipe en confiance, moi je trouve que la confiance, ça fait beaucoup de choses sur ce genre de match-là, mais parce que El Oazani, franchement, un El Oazani en confiance, il te marque doublé ce soir, avec la première occasion où il choisit côté, presque côté gardien, où il y a tout le premier poteau ouvert, il y a deux mois El Oazani, il marquait au moins un but sur ce match-là, c'est une question de, c'est dans la tête, on le voit bien, il y a des gestes qui paraissaient plus fluides chez lui, qu'ils sont un peu moins, il y a moins de lucidité, ouais, un peu plus emprunté, il faut, il, comment dirais-je, ils foncent un peu tête baissée, je me souviens d'une action où il ne voit pas si vis sur la droite, qui est complètement seul, il s'embourbe un peu dans la tête baissée, mais voilà, c'est des moments d'une saison qu'il faut savoir subir, et El Oazani va nous claquer ses douze buts, ses douze buts dans la saison, ça paraît, ça paraît assez évident, hop là, je peux t'arrêter deux secondes, rapidement, attends, vas-y, on arrive, vas-y, attends, j'ai, je prends le sujet, l'autre poche, on va avoir six vis dans quelques instants, yes, merci beaucoup camarade, merci, Maxime Sivis avec nous, juste avant que la pizza refroidisse, Maxime c'est terrible en ce moment, qu'est-ce qui se passe, ce soir en plus vous procuré plein d'occasions, ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer, qu'est-ce qui vous manque ? Il nous manque un peu de rigueur, un peu de rigueur aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il nous manque grand-chose, parce qu'on est capable de bouger tout le monde dans ce championnat, on l'a montré toute la première partie de saison, maintenant, et moi le premier, tant qu'on n'aura pas cette rigueur supplémentaire, à l'image du but qu'on encaisse, à l'image du nombre d'occasions qu'on se procure, on ne pourra pas exister longtemps dans ce championnat, maintenant, comme je l'ai dit, on est capable d'accrocher toutes les équipes, donc il va falloir bien reposer les têtes, bien reposer les organismes et repartir de plus belle dès la reprise, mais il ne nous manque pas grand-chose, ça se joue à des petits détails, mais malheureusement, à chaque match, on se répète, on se répète, il va falloir prendre conscience des choses pour pallier tous ces petits détails en deuxième partie de saison. Tu parles de toi, justement, le but, on n'a pas compris, tu le pensais hors-jeu ? Je le pensais hors-jeu, j'aurais dû le suivre, après voilà, ce soir je le prends pour moi, maintenant, c'est comme ça, on va apprendre et on va revenir plus fort en deuxième partie de saison. C'est ça qui est frustrant, ce qu'on voit dans tous vos matchs, même à domicile, où vous perdez des 1-0 sur des hold-up parfois, quand on prend un peu de recul, on se dit ça arrive souvent, est-ce que du coup c'est votre vrai niveau, ou tu penses qu'il y a quand même une grosse marge de progression pour aller titiller un peu plus haut au classement ? Non, il y a une grosse marge de progression, parce que quand on voit à Sainte, le match qu'on est capable de faire, et contre Auxerre, de répondre présent aussi, quand même les gros écuries de ce championnat, donc il y a une marge de progression, on a montré qu'on est capable de, encore une fois, bouger qui on veut, mais il va falloir progresser sur tous ces petits détails, sinon on sera là où on ne veut pas être, et on n'aura que des regrets, donc voilà, si on ne veut pas avoir de regrets, il va falloir remettre le blé de chauffe dès la deuxième partie de saison, tout simplement. Forcément, après une phase allée, on regarde toujours le classement, c'est le moment des bilans, vous êtes à 4 points du 5e, un petit peu plus des 3 et 4, qu'est-ce qu'on se dit là, à ce moment de la saison, on sent qu'il y a quand même un petit truc à faire dans ce championnat ? Bien sûr, on se dit qu'on n'est pas long, on n'est pas long, donc on va s'accrocher, on va rester accroché jusqu'à la fin de saison, on va se battre, on va se battre, retrouver une solidité, surtout à domicile, parce que voilà, c'est vrai qu'on ne répond pas présent, surtout aux attentes de nos supporters, et sa chance qui nous pousse à chaque match, donc déjà retrouver une grosse solidité à domicile, continuer à faire ce qu'on est capable de faire à l'extérieur, parler à tous ces petits détails, et voilà, faire basculer les matchs de notre côté, parce qu'il faut qu'on soit chirurgical dans les deux surfaces, à l'image d'Angers, ce soir, ils sont leaders, mais... sur leur temps fort, ils sont capables de marquer, donc il faut qu'on apprenne des équipes comme ça, sur notre temps fort marqué, et voilà, comme on a su le faire à Caen, sur notre temps fort, on a marqué, on a su gérer le match derrière, donc il faut qu'on retrouve ça, on a été capable de le faire durant la première partie de saison, donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de recréer ça en deuxième partie de saison. On sent que la trêve, elle arrive à un bon moment, pour peut-être un peu laver les corps, bien sûr, mais un peu les esprits aussi. Un bon moment, oui et non, parce que voilà, on est capable de, même après des défaites, de se relever, on l'a montré après le PSC, et d'enchaîner tout de suite à Saint-Etienne, donc bien sûr, ça va faire du bien aux organismes, mais voilà, non, bon moment ou pas, je ne dirais pas ça forcément, mais c'est sûr que ça va faire du bien de se reposer, de repartir de plus belle, dès la reprise. Avec une Ligue 1 à jouer, un gros derby, etc., à la maison, c'est forcément excitant, toi, tu n'as pas joué de Ligue 1 en plus depuis que tu es ici, comment on appréhende déjà, est-ce qu'on y pense déjà un petit peu depuis le tirage ? Honnêtement, non, on est vraiment resté focus sur les deux matchs de championnat, voilà, c'est vrai qu'on a des regrets, parce que sur cette semaine à deux matchs, on sort avec 0 points sur 6, alors qu'au vu des matchs, on aurait dû sortir avec plus de points, maintenant voilà, c'est fait, c'est fait, on va se concentrer sur nos vacances, sur bien récupérer chacun de son côté, ensuite on va mettre le bleu de chauve contre Rennes, parce que voilà, c'est des matchs toujours excitants à jouer, mais on n'occulte pas le championnat, ça reste quand même notre priorité, même si voilà, la Coupe de France, c'est toujours, on sait ce que ça représente pour Guingamp, donc voilà, en plus de ça, c'est un derby, c'est une égale, donc on va se donner à fond, mais on n'oublie pas notre objectif premier qui est le championnat. Merci beaucoup, repose-toi bien, bonnes vacances à Maxime Sivis, le coach Dumont arrive dans quelques instants, on attend, je vois vos commentaires pendant ce temps-là, oui, problème d'efficacité offensif, c'est là que ça se joue, surtout pour les Guingampes, surtout offensivement, des fois ça peut être un peu défensivement, surtout les dernières années, où il y a parfois un peu d'équilibre, etc., mais là c'est surtout offensivement que Guingamp est en déficit, le coach, Stéphane Dumont, avec nous. Bonsoir Stéphane, que dire encore sur ce match, manque d'efficacité encore et toujours, surtout défensivement et offensivement aussi ? Oui, c'est exactement ça. En fait, ce que j'avais dit en amont, c'est vérifié, mais on n'a pas réussi à le matérialiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une nouvelle fois on se demande comment on sort de ce match-là sans mettre un but, sans prendre de point, parce qu'une nouvelle fois on a eu une multitude d'opportunités, on a manqué d'efficacité, on a fait une bêtise qui fait qu'on concède un but, et en fait on ne met pas le score qui correspond au contenu à chaque fois, et aujourd'hui c'est cette frustration-là, en fait aujourd'hui on ne se récompense pas, on n'arrive pas à matérialiser des scores qui reflètent les opportunités et les contenus, et aujourd'hui on doit être beaucoup plus efficace dans tous les sens du terme. Il y a de la frustration parce qu'aujourd'hui vous êtes à la hauteur, mais il en manque un bout. Les analyses sont difficiles une nouvelle fois dans ce genre de match, parce que quand vous vous dites que vous sortez de cette semaine-là, en tout cas de ces deux matchs en quatre jours avec zéro point et zéro but marqué, ça ne reflète pas ce que j'ai vu. Les collègues d'Angers disent qu'il a été très rare de voir Angers aussi malmenés pendant au moins, si on parle tout le match, mais au moins la dernière demi-heure, c'est un motif de... ça calme un peu ? Le motif de... en fait c'est pas de la prétention ou un manque d'humilité, mais je savais très bien qu'on était largement capables de venir mettre en difficulté cette équipe, cette équipe pardon, mais il faut être capable de le faire et de le matérialiser par le score. Je dis aujourd'hui oui, dans le contenu oui, parce que quand vous voyez toutes les situations, les ballons touchés dans la surface, la capacité qu'on a eu à les faire reculer, mais aujourd'hui on sort de là avec zéro point. Et aujourd'hui c'est ce que j'ai dit aux joueurs, moi je ne veux pas la médaille de l'équipe la plus sympa et la plus agréable du championnat, je veux qu'on continue à gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus efficace dans tous les sens du terme. Et ce qui me dérange, c'est que ça ne reflète pas ce que je vois. J'en parlais hier, j'ai le sentiment qu'on est mal payé. C'est factuel. Par contre, je trouve qu'il faut qu'on arrive à se payer nous-mêmes aussi un petit peu et ne pas attendre le reste. Est-ce que c'est un manque de confiance ? Parce qu'il y a des gestes, on peut penser à Amine qui a quatre gros soclefs. Je ne les ai pas revus, j'ai l'impression que le gardien a fait des erreurs aussi qu'il fallait. Mais bon, malgré tout, au-delà d'Amine, parce qu'au moins qu'on en a vécu une et qu'on la rade, bon, tous les week-ends, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et quand vous avez autant d'opportunités chez le leader, vous devez saisir cette occasion-là. Donc, le motif de satisfaction, oui, à travers les contenus, toujours. Je suis le premier à ce qu'on se remette en question tout le temps, à ne pas être dans les euphories, dans l'euphorie et être froid et lucide. Mais aujourd'hui, il y a une pointe de déception sur cette fin de première partie de saison parce que je trouve qu'en termes de classement et de résultats, malgré tout, ça ne correspond pas à ce que je vois. Et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus dans ce domaine-là, en termes d'efficacité. Est-ce que ça impose une réflexion pour le Mercato ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément aller chercher un élément offensif ? C'est toujours pareil, il y a de lectures. C'est quand vous êtes capables de vous procurer et puis on a été capables de marquer. C'est ce qui faisait notre force. Aujourd'hui, on n'encaisse plus. quasiment plus. On a toujours les situations, mais on n'est plus efficace. Donc, la réussite offensive repose beaucoup sur les épaules d'Amin. Est-ce que Baptiste, il a tenté peut-être un tir seulement ? Mehdi a tenté, mais de loin et ce n'était pas cadré. La réussite repose beaucoup sur lui. Je suis totalement d'accord. Il faut qu'on arrive à trouver... Maintenant, si c'est lui qui a toutes les occasions de la saison, c'est aussi cette faculté à s'en procurer et c'est ce qu'on met en place. Maintenant, oui, forcément, il faut qu'il y ait plus de diversité dans la capacité à s'octroyer des situations et à être plus juste aux abords et pour finir parce que... Enfin, c'est dur l'analyse. L'analyse, elle est très dure pour moi parce qu'on arrive sur une fin de première partie de saison, on arrive sur une fin d'année civile où, en fait, sur les 19 premiers matchs, ce n'est pas de la prétention. Bien au contraire. Je n'ai jamais senti mon équipe dépassée par qui que ce soit. Et à l'arrivée, par contre, on n'a jamais réussi à enfoncer quand il le fallait. Et donc, il y a deux lectures, c'est-à-dire la qualité de ce qu'on met en place, les valeurs qu'on dégage, l'équipe sympa, agréable, belle, qui procure des occasions. Mais factuellement parlant, il manque des points. Quelle ambition on peut avoir encore ? Le top 5, il n'est pas très loin. Il faut d'abord... On voulait être à la bagarre, c'est ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on y est. Je crois que la cinquième place est à 4 points, c'est ça. Donc on y est. Maintenant, à force de rater des situations, forcément on s'éloigne, forcément on a le sentiment de ne pas être au loin, de jamais l'accrocher. Mais croyez-moi, on s'accroche. Et on fait en sorte d'essayer de véhiculer des choses. La saison est encore très longue. On vient de jouer 19 matchs. Il en reste 19, voire plus. Donc forcément, forcément, on se pose deux, trois réflexions. Mais on est là. On est dans le coup. Je pense qu'on aurait dû être plus haut. Voilà. Mais ça veut dire qu'on n'a pas réussi à saisir ces opportunités. Maintenant, je préfère voir la façon dont joue mon équipe plutôt que d'avoir sincèrement un ou deux points d'avance et être dépassé tous les week-ends. On a l'habitude, en plus, depuis que tu es là, de voir des meilleures secondes parties de saison. Ça fait partie aussi de la réflexion, ça ? Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit au groupe. J'en ai parlé à tout le monde. On a réussi, depuis deux saisons, peut-être à développer un savoir-faire sur la capacité à bien finir nos saisons et être capable, avec la progression de l'équipe, un peu plus de maturité d'équipe, à finir mieux. Aujourd'hui, on n'a pas le choix si on veut continuer à avancer. Aujourd'hui, on est la deuxième meilleure défense du championnat. Ça, c'est un gros axe d'amélioration par rapport aux saisons précédentes. On ne s'en rend pas compte, mais c'est important. Maintenant, ça ne doit pas occulter le fait qu'on ne marque pas assez au regard de tout ce qu'on se procure. Si j'avais déjà fait le constat après les matchs de Troyes, après les matchs de l'AGCAN, après les matchs à domicile qu'on avait effectués, il faut qu'on arrive à corriger ça. Maintenant, on va se reposer. On va penser aux matchs de coupe dans un second temps où, avec les cartons, on n'a pas été épargnés non plus et on a perdu des éléments. Mais voilà, on repart et on repartira plus fort encore. Dernière question, justement, sur la coupe, ce premier rendez-vous qui arrive. C'est la première fois que vous allez jouer une Ligue 1 depuis que tu es là. Est-ce qu'on voit ça comme du bonus ? Non, c'est des moments alléchants. C'est des moments sympas. C'est des moments contre des adversaires de qualité qui, aujourd'hui, en tout cas, ont su qu'ils allaient jouer le Milan AC en Coupe d'Europe. Donc, ça vous montre à quel point c'est une équipe de qualité. Et puis, c'est un derby. Après, ça arrive en tout début, début janvier, après une réflexion, après surtout un dur repos. Mais non, c'est un bon match, ça va être un très bon match à jouer. Et forcément, on va se reposer, mais on aura hâte de pouvoir redémarrer par ça.